Tu as été longuement bafettisé par les Ivariens, mais aujourd'hui tu reviens dans le coeur des Ivariens. Comment est-ce que tu as fait ? C'est quoi le secret de ce changement ? En esprit, quand eux m'ont vu manger du riz, ils ont commencé à dire que non, à force de d'abat du riz, moi je deviens lourd sur le terrain. Alors que le riz même là, c'est pas une question de ça me rend lourd sur le terrain. En fait, quand je mange du riz, je n'ai pas expliqué quoi, mais c'est vrai que ça peut me rendre lourd. Mais quand ils mangent du riz, ça me permet de pouvoir être déconcentré sur le terrain. De pouvoir jouer mon ballon en toute tranquillité, en toute sérénité. Ils ont vu que grâce au riz aujourd'hui, regardez les deux pénalités qui sont marquées, ils ont apprécié. Moi, ce que je venais dire à tout le monde, il y a des gens, ils sont dans la gamme de gens. Moi, je ne mange pas du riz, que le nom de riz, ce n'est pas trop bon pour moi. Est-ce que dans l'équipe nationale, est-ce que parmi les joueurs, est-ce qu'il y a d'autres adeptes du riz ? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui kiffent par exemple le riz ? La gamme de riz, c'est mon seul. La gamme de riz, c'est mon seul. Il y a Serge Aurier, par exemple, lui, c'est foutu. Lui, c'est son affaire de foutu. Il peut manger foutu comme petit déjeuner. Il peut manger foutu à midi, il peut manger foutu le soir. Lui, son affaire de foutu seulement, c'est un peu exagéré. Sinon, affaire de riz, c'est moi. Riz, c'est ma spécialité. Et comme ça avait écrit qu'on fait Tchep, c'est pour ça que j'ai pris pour les Sénégalais.